Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo sur le X2 Omni de chez ECOVAX. On va le déballer, on va le tester et je vais vous donner mon avis. Sur le papier, ce robot a de quoi faire rêver, 8000 pascales de puissance d'aspiration, c'est ce qu'a fait de mieux ECOVAX jusqu'ici. On a le lavage des serpillères à l'eau chaude, donc ça aussi c'est pas mal pour avoir des serpillères bien propres. Et puis donc le séchage des serpillères, évidemment, ça on connaissait déjà sur d'autres modèles. Alors la gamme ECOVAX est parfois un petit peu compliquée, des fois on a des aspirateurs avec un lavage avec l'eau chaude, parfois il n'y en a pas, parfois il y a de l'aspiration. Là ce qui est très simple, c'est qu'on a tout ça, on a toutes les innovations de chez ECOVAX dans ce robot, c'est vraiment le haut de gamme de la marque. Deux points forts pour ce robot, c'est son design, alors non seulement on a un design un petit peu différent par rapport à d'autres aspirateurs, on n'a pas quelque chose de rond, on a quelque chose de carré. Et regardez, pas de LiDAR, alors vous allez dire, ouh, c'est pas bon, et bien si le LiDAR se trouve en façade, donc pas de problème, il ne va pas se perdre, il va se repérer vraiment très facilement. Alors si sur le papier, ça a l'air vraiment génial, j'ai quand même quelques bémols, notamment la puissance d'aspiration, 8000 pascal c'est bien, néanmoins je ne les ai pas vraiment retrouvés, je les ai entendus parce qu'il y a un sifflement, on sent que le moteur accélère. Sur, concrètement, au niveau qualité d'aspiration, c'est pas vraiment mieux que pour des aspirateurs d'ancienne génération, notamment le X1 Omni, bon, ça n'empêche pas que ça reste un très bon robot, mais bon, les 8000 pascal, personnellement, je ne les ai pas vraiment vus. Allez, c'est parti, on va commencer par le début, le déballage, et première chose qui frappe, c'est le paquet tout simplement, je vous l'avais dit lorsque j'avais reçu le X1 Omni, le T20 d'ailleurs, enfin, tous les derniers Ecovax, le paquet est immense avec leurs deux gros bacs, et là vous allez voir que les bacs sont un petit peu plus fins, là aussi c'est un gain de place, c'est pas mal. En dessous, c'est assez classique, et puis on reviendra dans le détail un petit peu plus tard. On continue avec le déballage de la station principale, qui est très élégante, gris, noir, de belles couleurs, assez classe, et puis donc, dans votre salon, ça ne dénaturera pas le salon, contrairement à d'autres produits, d'autres un petit peu plus blancs que j'aime un peu moins, donc qu'on a tendance à cacher. On a dans le reste de la boîte, donc le socle, on a quelques notices, on a également l'alimentation, et puis, alors malheureusement, on a simplement une seule brosse latérale, je vous avoue que je vous le dis à chaque fois, j'aime bien quand il y a deux brosses latérales, je trouve ça quand même mieux, même si parfois, avec une brosse, on peut avoir de très bons résultats, bon, on va voir ça. Une station plus petite, alors on va la comparer à la station de la T20, et donc ici, deux bacs, alors le bac à eau propre, le bac à eau sale, sachez qu'ils ne sont pas compatibles avec les modèles précédents, le T20 était compatible avec le X1i Omni, qui était lui-même compatible avec le X1i Omni, bref, donc celui-ci, ce sont des bacs différents. Le bac à poussière se trouve juste ici, vous allez pouvoir le remplir automatiquement ou manuellement, suivant votre choix. Regardez cette belle finition de ce robot, et puis juste ici, on a une LED, vous allez voir, bon, quand on va l'allumer, ça donne un bel effet. Alors évidemment, lorsque le robot est chargé, cette LED s'éteint. De l'autre côté du robot, donc c'est la partie alimentation, et vous allez venir glisser le fil afin qu'il ne tombe pas partout, juste derrière, bon, ça aussi, c'est traditionnel. Petit comparatif entre le T1 qui se trouve à droite et donc le X2, donc vous voyez, nettement plus compact, plus joli en plus, franchement, il a tout pour plaire. De l'autre côté, donc, deux serpillères en chenille, ça j'aime beaucoup, je trouve que c'est nettement plus efficace que d'autres serpillères qui sont plutôt lisses. On a la brosse principale, le rouleau principal, donc voilà, qui se trouve juste ici, en plastique, uniquement en plastique, et qui est 19% plus grand que la brosse précédente, donc bon, ça c'est bien pour gagner en qualité de nettoyage. La roue 360 degrés, la brosse latérale qui se trouve juste à côté, on voit les capteurs de chute un petit peu partout, si, voilà, si je me mets là, donc deux roues, alors avec un débattement de 2,2 cm. Et puis si vous êtes en train de laver et que vous avez un tapis, regardez, les serpillères vont monter automatiquement jusqu'à 1,5 cm, normalement, à moins d'avoir un très gros tapis, ça suffit. De l'autre côté, pour allumer le robot, donc on a le bouton d'alimentation, on a le bouton de réinitialisation que vous allez utiliser lorsque vous allez utiliser le mode jumelage, et donc ici, le bac à poussière, son filtre HEPA, et puis pour le bac à poussière, soit vous le videz en ouvrant la trappe, vous le mettez directement dans la poubelle, comme ceci, ou alors, bon, ça se fait manuellement, ou automatiquement d'ailleurs, directement depuis la station. Et puis, alors, finition, nickel, ça s'emboîte parfaitement. Première étape, on va l'installer, on télécharge l'application ECOVAX sur l'App Store, sur le Plastore, n'importe où, et puis donc, vous ajoutez un produit en scannant le code QR qui se trouve juste ici, et puis il n'y a plus qu'à suivre les instructions. Premier test en situation normale, il n'y a pas de poussière excessive, j'ai pas rajouté des obstacles, il débrouille relativement bien, donc là, il y a un tapis, il va monter dessus sans aucun souci. Et puis, petit bémol quand même, j'avais mon canapé et mon tapis qui étaient juste à côté, et l'aspirateur avait pile la place pour passer, et bien il a réussi à se coincer, il n'avait plus assez de force pour monter sur le tapis. Bon, j'ai dû le décoincer, c'est la première fois que j'ai ça. La navigation est parfaite, il est très agile, et puis avec son design carré, les serpillères vont en fait dépasser un petit peu plus, et on gagne donc 30 mm par rapport à une forme ronde. Et puis donc, le bilan du premier nettoyage en condition normale, entre guillemets, rien à dire, il s'est parfait. Alors, les 8000 pascal, c'est bien, mais forcément ça envoie de l'air, regardez la petite poussière qui se trouve à droite, elle va virevolter, donc si l'aspirateur ne repasse pas à cet endroit, bon là ça a été le cas, mais sinon la poussière reste. On passe aux serpillères maintenant, donc deux serpillères qui font pression sur le sol, donc qui permettent de retirer un maximum de traces. Évidemment, les grosses tâches incrustées, c'est un peu compliqué à faire partir, mais comme c'est quelque chose qu'on utilise quotidiennement, ou en tout cas tous les deux jours, vous n'allez quasiment jamais avoir de grosses tâches comme ça incrustées. Donc évidemment, aucun problème pour des tâches de boue, des trucs comme ça, et puis pour des tâches incrustées comme ici, il y a une petite tâche, voilà, vous voyez, donc elle part bien, évidemment, ce n'est pas la tâche la plus incrustée que j'ai pu avoir. Et comme pour tous les autres aspirateurs, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué pour les rainures. Tant que je suis dans la serpillère, il y a un truc qui me manquait depuis que j'avais le X1 en test, puisque là, actuellement, j'ai un T20, je n'ai plus le X1, donc c'était qu'il a un réservoir, donc pas besoin de remouiller ses serpillères, de retourner à la base. Alors, certes, ce n'est pas très long, ça perd quelques minutes, mais au bout d'un moment, si vous êtes un peu pressé, c'est quand même bien d'avoir quelque chose qui est rempli une bonne fois pour toutes, et puis après, il va faire son nettoyage. Donc ça, c'est le plus de X2 Omni. Donc je suis très positif sur la partie nettoyage. On passe maintenant, alors je vais vous faire écouter quand même le son. Voilà, donc il y a une interface en français. Le son à la puissance maximale, je trouve qu'il est un petit peu désagréable. Ce n'est pas le cas à la puissance aux trois quarts, mais en tout cas, à maximal, ce n'est pas forcément très agréable. Et puis j'imagine que vous l'avez sans doute vu, mais sinon remontez quelques secondes avant, vous allez voir quand les serpillères remontent automatiquement à chaque fin de lavage, ou même lorsqu'un tapis est détecté. Donc ça permet aux serpillères de ne pas salir le sol. Et ça, c'est bien de ne pas mouiller le sol, notamment si vous avez déjà un sol qui est déjà propre, ou tout simplement si vous ne souhaitez pas que les serpillères aillent dans une pièce ou une autre. Donc ça, c'est bien. Place au test de la farine et de la semoule. Alors même si ce n'est pas des conditions réelles, puisque là, la farine a été volontairement posée, et puis également pour la semoule, ça nous donne une petite idée quand même de voir comment se comporte cet aspirateur, notamment avec ses 8000 pascales, puisque là, je l'ai mis à sa puissance maximale. Alors par expérience, la farine, c'est compliqué à ramasser, surtout qu'il reste toujours une petite pellicule. Donc ce n'est jamais nickel, en tout cas la première fois, surtout en mode aspiration. Après, si on passe le mode serpillère, évidemment, au bout d'une fois ou deux, normalement, on retrouve notre sol parfait. Et puis, ma crainte, en tout cas, c'était qu'avec la puissance d'aspiration à son maximum, que la semoule ici soit un petit peu envoyée dans tous les sens. Et bon, ça n'a pas été le cas. Malheureusement, donc toute la semoule n'a pas été enlevée. Alors voyons comment il se comporte. Donc là, il est sur la semoule. Il fonce droit sur la farine, à croire qu'il sait ce qu'il doit faire. Et voilà, donc le résultat est quand même pas mal. Côté farine, alors même si, en passant le doigt, on sent quand même une petite pellicule. Tout n'est pas parfait. Et puis la semoule, voilà, il se débrouille bien aussi. Et donc, voilà le résultat. Alors la farine, c'est bon. Côté semoule, vous voyez, ce n'est pas nickel. Il reste encore quelques petits grains de semoule, par-ci, par-là. Donc il va me falloir un autre nettoyage pour évacuer toute la semoule. On va tester maintenant sa navigation. Alors, avec Heavy 3D 2.0 activé. Alors, c'est cette technologie qui permet d'éviter les obstacles au maximum. Je vous avoue, donc là, des chaussures, aucun souci. Mais il faut reconnaître quand même que l'obstacle a bien été évité. Alors, un petit peu plus compliqué, les câbles, et là aussi, c'est un petit peu aléatoire. Parfois, ça peut passer. Parfois, ça ne passe pas. Donc ici, j'ai mis un câble. Certains câbles, alors il y a des couleurs qui peuvent moins bien passer. Parfois, l'angle d'attaque du robot fait que le câble peut être entraîné. Là, regardez, ça se passe plutôt bien. Donc, il évite parfaitement. Alors, non seulement il l'a bien détecté, mais il le contourne sans le toucher. Donc, ça, c'est bien pour éviter justement que votre robot se prenne dans des petits câbles comme ça. Et puis, le test du robot, évidemment, là aussi, parfait. Il l'a bien vu. Il le contourne parfaitement. Là, c'est pas mal parce que certains aspirateurs l'ont déjà dégommé plus d'une fois. Voilà. Donc, non, ça, c'est bien. Bon, il l'a frôlé quand même un petit peu, mais c'est quand même pas mal. Un petit mot maintenant sur l'application. Donc ici, j'ai une carte en 2D. Je peux basculer la carte en 3D. Je peux même ajouter. Ou d'ailleurs, l'intelligence artificielle ajoute automatiquement des meubles. Il m'avait ajouté donc un téléviseur, un canapé, une table, etc. On passera rapidement sur l'application. Donc ici, comme d'habitude, on peut gérer la puissance d'aspiration. On peut gérer le niveau d'eau, le nombre de passages. Et c'est ici, évidemment, qu'on va gérer si on va aspirer ou utiliser la serpillière, etc. Et puis, on va pouvoir cibler une zone de nettoyage, éviter certaines zones de nettoyage. On va utiliser, on gère en tout cas la cartographie. Donc, on va diviser, fusionner ou renommer des pièces. Après quelques jours de nettoyage, donc, on va jeter un coup d'œil sur l'état des serpillères. Et comme elles se nettoient toutes seules à l'eau chaude, donc voilà, parfait. L'état est parfait. Donc, bon, elle se nettoie vraiment toute seule. Après quelques jours d'utilisation, donc voilà, le bac est plein. Et donc, je vais utiliser le vidage automatique. On a vraiment un robot autonome. Vous n'allez pas l'entretenir en permanence. Donc ça, c'est bien. Vous êtes tranquille. Vous laissez faire ses trucs. Et puis, chose intéressante également, c'est qu'au niveau de la consommation d'eau, je trouve qu'il est beaucoup plus économe que le T20 que j'avais testé. Puisque, en fait, à chaque nettoyage, en tout cas, à chaque lavage pour la même surface, j'avais quasiment besoin de remplir le bac à eau complètement. Là, ce n'est pas le cas. J'ai fait 3-4 nettoyages et le bac n'est toujours pas vide. Bon, je trouve qu'il est assez économe en eau. Et bon, c'est intéressant de le souligner. Le vidage automatique est terminé. Je vous ai coupé le son. C'est un petit peu bruyant. Donc, peut-être justement, coupez-le et faites-le manuellement si vous avez des enfants ou n'importe quoi. Parce que dès qu'il va rentrer à la base, il va se vider automatiquement. Et donc, on va regarder ce qu'il nous a laissé. Voilà. Bon, pas mal. Je vous fais un dernier test. Alors, en accéléré. Et là, c'est le test du tapis. J'ai mis de la farine. Alors, j'ai eu des aspirateurs avec des... Allez, on va dire de bonnes réussites. Et là, je vous avoue que je suis un petit peu déçu. Je m'attendais à quelque chose d'assez exceptionnel avec 8000 Pascal. Donc, autant, là, il me ramasse de l'herbe que j'avais mis à côté puisque je suis en train de tester la tondeuse. Également, des COVAX, qui est vraiment... qui est assez sympa. Je vous ferai ça prochainement. Et donc, regardez. Donc là, j'ai fait un nettoyage personnalisé, ciblé en tout cas. Et le résultat n'est pas génial. Je trouve qu'il en a laissé beaucoup trop. Alors, même si c'est un tapis assez compliqué à nettoyer, je trouve qu'avec 8000 Pascal, et là, je suis en puissance maximale, vous voyez. Bon, ce n'est pas terrible. Je ne voulais pas rester sur un échec, donc je l'ai envoyé une seconde fois. Alors, c'est un tapis mi-long. Ce n'est pas des poils rats. C'est beaucoup plus simple avec des poils rats. Donc, voilà le résultat. Donc, c'est un petit peu mieux. Maintenant, c'est loin d'être parti. OK, Ico. Allez-y. Mettons en pause. OK, Ico. À votre service. Reprends le nettoyage. OK. Commence à passer l'aspirateur et la serpillère dans toute la maison. On peut donc lancer l'aspirateur avec l'assistant vocal. Bon, il y a quand même quelques loupés, pas mal de fois. Donc, je préfère utiliser les raccourcis, puisque c'est compatible aux raccourcis. Donc, si vous avez un iPhone, vous allez pouvoir utiliser même Siri avec votre D-Bot X2. Donc, il y a pas mal d'actions, notamment démarrer la tâche, l'interrompre, etc. Donc, vous allez même pouvoir, si vous avez un iPhone 15 Pro, utiliser le bouton action pour lancer l'aspirateur. Ce n'est pas compliqué. Donc, très rapidement, là, je peux faire commencer une nouvelle tâche de nettoyage. Donc, pour ça, je sélectionne mon D-Bot X2. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai quelques paramètres supplémentaires, ici. Donc, ça me permet d'afficher le... Alors, c'est par défaut, en plus. D'afficher le raccourci lors de l'exécution. Donc, si vous ne le voulez pas, vous pouvez le décocher. Alors, là, l'aspirateur est en train de tourner. Donc, pourquoi pas créer une tâche pour l'interrompre. Donc, je vais relancer, voilà, comme ceci. Je cherche dans Ecovax. Voilà. Et je vais donc interrompre le nettoyage. On peut nettoyer une pièce. Ça aussi, ça peut être pratique de lui dire simplement, va nettoyer telle pièce. Ça, vous pouvez le dire avec Siri. Donc, je sélectionne interrompre. Je sélectionne mon robot. Je valide. J'ai mon raccourci. Écoutez. Voilà, ça a lancé l'application Ecovax. Et donc, mon robot est stationné. Pour terminer avec les fonctionnalités du X2 Omni. Donc, voilà, la caméra. Vous allez pouvoir vous en servir pour patrouiller dans votre maison. Pour aller vérifier n'importe quoi. Donc, s'il y a une détection humaine, vous allez avoir une notification. Et puis, vous allez pouvoir contrôler où se trouve votre robot et ce qu'il fait. Voilà ce que je pourrais vous dire. Donc, sur le X2 Omni. Alors, objectivement, c'est un robot de gamme. Il fait tout. Il fait globalement tout bien. J'attendais un petit peu plus du côté aspiration. Bon, ça n'a pas été le cas. Mais ça reste un très bon robot, évidemment. Si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt.